Salut à tous on se retrouve exactement à l'endroit où je vous ai laissé la dernière fois donc sur cette fameuse map hidden buttons 9 où j'étais en recherche du bouton où j'ai dû utiliser une commande pour me débloquer vu que j'avais fait un saut qui m'avait emmené à un endroit où c'est que je devais pas aller et je suis toujours complètement perdu à la recherche de ce nouveau bouton les tripoyants ou qu'on les voit très peu c'est ça le problème enfin c'est un peu l'intérêt aussi du coup est ce que par là il y aurait quelque chose non je pensais qu'il y en avait un qui pouvait éventuellement sortir ici qui aurait été camouflé d'une manière ou d'une autre mais c'est pas le cas il faudra que je leur fasse le tour je vais quand même voir s'il y a d'autres indices visuels un autre passage en funambule par exemple ce serait pas mal ou une autre ouverture dans le rocher en tout cas là je vois rien depuis ici il n'y a pas quelque chose à faire par hasard non on va éteindre la lumière en partant des économies d'électricité comme ça alors ici non plus rien de particulier je me demande en fait si le fait de marcher sur le tripoyant ou que ça pouvait pas activer quelque chose ou si je leur ouvrir un passage alors est ce qu'il ne faut pas aller jusqu'aux champignons mais il ya peut-être quelque chose à je vais quand même aller voir sur le toit de cette maison enfin ce serait bizarre de mettre de mettre le passage en funambule si on peut y accéder avec un simple saut à l'endroit c'est qu'on doit aller mais on sait jamais quoi que ça fait un saut quand même un peu important non ça n'a pas l'air d'être là c'est bien des murets visibles bon je refais le tour et je relance la vidéo dès que dès que j'arrive de nouveau dès que je suis nouveau là haut pas la peine de vous montrer à chaque fois tout le trajet alors voyons voir il n'y a pas un passage invisible ici j'ai pas d'objets à lancer ici ça ça n'a servi à rien ah l'idée de flotte c'est juste je crois qu'il y a eu il y a quelques temps dans une mise à jour de minecraft le fait que certains objets puissent flotter ils doutent non quelque chose du genre il me semble bon en tout cas moi ça m'arrange pas dans mes affaires du coup je remontre bon 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 Alors me revoilà toujours ici, j'ai vraiment fouillé il y a un bon moment et en fait je suis arrivé quand même à la conclusion que la zone c'est que j'ai fait la commande avant, c'est qu'on veut pas sortir c'est trop évident, enfin le créateur a l'air quand même assez consciencieux à la création de sa carte, en plus c'est le 9e épisode donc il sait quand même un million ce qu'il fait donc je trouvais je trouve bizarre en fait qu'il avait fait une zone c'est qu'on puisse aller qu'on puisse pas repartir du tout et puis c'est le seul moyen d'y aller par cette zone passer par ici donc je vais retourner ici et je vais explorer un peu enfin il n'y a pas bon chose à explorer mais je vais voir si tout d'un coup il n'y a pas quelque chose c'est le seul endroit c'est que je vois en fait que que j'ai pas encore explorer vu que là bas le minecart il y a vraiment aucun moyen d'y aller j'ai regardé j'ai testé quelques fois puis là il serait pas caché là haut bien caché le bon bon du coup c'est reparti pour cette fois le niveau 3 la ferme je vais voir si on pouvait faire ça mais oui donc on voit qu'en tout cas les boutons sont sont pas juste un petit peu cachés en même temps c'est toute la map tourne autour du fait de retrouver des boutons les boutons cachés donc c'est clair que ça va pas être juste mis dans un coin mais là c'est quand même ce qui m'a bien vicieux mais il ya une certaine logique ce qu'on y pense je suis arrivé à un endroit c'est que je peux plus repartir donc c'est le c'est logique de mettre de mettre le bouton à cet endroit là il n'y a pas quelque chose ici je n'arrive pas à voir non c'est un pilier de pire ce serait trop simple il y a quand même toujours quelques interactions à faire ou un chemin à trouver c'est pas juste on va on entre dans un bâtiment au hasard et c'est bon le tracteur ce qu'on peut aller dedans ah bah oui on peut il est ce qu'on peut aller dans les silos alors un rapide coup d'oeil à l'extérieur donne rien par ici ça a l'air ça a l'air de juste faire le tour qu'a priori rien de caché ici donc visitons l'intérieur alors qu'est ce qu'on a on a des balles de paille des enclos chevaux qu'est ce que c'est que ça une poule ou un oiseau un oiseau type hungry bird bon là l'exploration était assez rapide pas grand chose à visiter est-ce que j'arrive à aller dans ces enclos à chevaux oui si je réfléchis si j'avais pas n'importe quoi je vais laisser ouvert comme ça je sais les endroits que j'ai visité je retournerai après vers le moulin ce que j'ai cru qu'un pied de pierre ça pourrait être je pense pas que c'est déjà le bouton est-ce qu'on peut faire un passage secret à travers un chaudron je crois pas j'ai pas j'ai pas fait de minecraft depuis un moment donc il ya sans doute une nouvelle technique que je connais pas mais j'ai pas souvenir que ce soit possible de passer à traiter un chaudron enfin à part avec à part autrement utilisant des commandes pour se téléporter ou ce genre de choses peut-être un armor stand qui tient un chaudron alors ici apparemment il ya rien ici non plus je vérifie quand même en allant dans le chaudron lui-même on sait jamais bon retourne voir dehors alors à part l'oiseau je pense pas que je peux faire grand chose depuis enfin si il faudrait aller voir sur cette plateforme s'il ya quelque chose déjà explorons un peu le champ ça c'est moi qui l'ai fait j'espère qu'il n'a pas mis un bouton dans l'eau à travers ce serait vraiment vicieux alors ici non plus autrement pour parler un peu plus du jeu en général j'ai j'ai déjà en fait récupérer d'autres d'autres maps aventures de différents différents types donc il y en a une vraiment du puzzle classique il y a un skyblock et enfin voilà de différentes différentes choses donc je vais essayer de varier un petit peu pas faire juste une une série de vidéos ça pourrait être un peu un peu chouette de d'avoir un épisode de chaque à chaque fois j'espère pouvoir très vite vous montrer les autres les autres types de d'aventures que j'ai repéré que c'est tout en en 1.1.1.12 ou 1.13 donc voilà j'ai activé quelque chose je sais pas à quoi ça sert mais on va dire c'est le premier progrès dans cette dans cette carte pour l'instant faut que je repasse en revue tous les endroits en fait J'aimerais bien terminer ce niveau avant de passer à l'épisode suivant vu que le temps Je pense que je suis bientôt voir que j'ai dépassé le quart d'heure déjà Alors ici aucun changement Ici il n'y a rien Du silo, je viens de faire le tour mais autant le refaire, vérifier en haut ou en bas Le tour de la maison S'il n'y a pas de dock ou une porte secrète qui s'est ouvert à l'arrière et si ce n'est pas le cas je retourne fouiller à l'intérieur Je vérifie juste qu'il n'y a pas les chaudrons qui a disparu Après il y a peut-être un autre levier que je n'ai pas encore trouvé à activer pour débloquer quelque chose C'est pas à exclure Donc là je ne vois rien C'est sur ce paysage que je vais interrompre cet épisode J'espère que ça vous a plu Je vous proposerais bien de vous abonner à ma chaîne Même si je ne vais pas vous promettre de faire des vidéos Ceux qui me connaissent depuis longtemps savent très bien que je peux en faire pendant une période et puis m'arrêter après pendant de nombreux mois Mais si vous voulez au moins voir la suite de cette série et les prochaines que je vais essayer de tourner Vous pouvez vous abonner ou me laisser un commentaire Ou me suivre sur Twitter, c'est aussi possible Il y aura toutes les infos dans la description de la vidéo Et je vous dis à la prochaine, bye bye